Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu veux parler travail, parlons-en. Moi ce matin, tu vois, j'ai... J'ai pris mon thé devant le vagin éclaté d'une... D'une gamine de 11 mois. Et ensuite, j'ai eu sa mère. Tu vois, j'ai eu sa mère qui était prête à... Qui était prête à se foutre une balle dans la tête. Parce que la gamine se fait violer depuis plusieurs mois déjà. Donc tu sais, tu veux parler travail, parlons-en. Moi j'ai l'impression de bien faire mon travail et d'être un bon flic. Si même, je ne fais pas les choses de la même manière que toi. Ok ? Tu comprends, alors ce serait vraiment sympa si tu me laissais passer à autre chose. Question que je décompresse un peu. Ouh. Madame s'exprime. Madame en a gros sur la patate. Non mais oh putain, viens pas me faire chier. T'as entendu ce que je dis ? Viens pas me faire chier. Je te supplie, c'est pas le moment. Mais c'est jamais le moment. Jamais travailler, toujours pas à côté. Mais tu fermes ta gueule. Ferme-la. Ferme-la. Putain. Mais je comprends pas. Il n'y a que toi qui a des affaires difficiles. Je fais que des petits viols moi ? Non mais on est un binôme. On peut parler travail, on peut recadrer les trucs, d'accord ? On n'est pas un binôme. Un binôme c'est quand ça communique entre les deux. D'où ça communique entre nous ? Ça communique jamais entre nous. Toi, t'es tout le temps en train de me dire tu fais ceci, tu ne fais pas cela. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois pas faire. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. T'es tout le temps à me donner des notes, tu vois ce que je veux dire ? T'es tout le temps dans le jugement. Donc, on n'est pas un binôme. Ok ? Alors, s'il te plaît, vraiment, laisse-moi travailler. Laisse-moi tranquille. C'est comme ça que tu me remercies d'avoir passé des heures à écouter tes doléances et tes petits problèmes avec ton petit mari. Juste Nadine, je te regarde dans le cadre du boulot. Je trouve que t'es à côté de la plaque, je te le dis, c'est pas si grave. Et je te donne pas le droit de parler de mon mari comme ça. C'est à cause de toi que j'ai quitté mon mec pour un truc dont j'étais aussi responsable. D'accord ? Oui, à cause de toi. À cause de toi, oui. Tu me l'as fait voir comme si c'était d'un monstre. Parce que toi, les hommes, les hommes, tu les aimes pas, voilà. Tu les aimes pas, tu vois, tu les vois comme si c'était de la merde. Laisse-moi. Et j'ai honte de t'avoir écouté. Alors, ma vie de famille me manque, mon mari me manque, mes enfants me manquent. Ça te fait chier, d'être. Ça te fait chier. Mais j'ai vu rien. Tu n'es qu'une merde. Voilà, tu es sèche, sèche. Et c'est comme un coup d'être. Il y a qui une pute qui va rentrer à l'intérieur de toi ? T'as pas l'air pour me penser sur tes moyens. Oui, va te faire foutre. Ton mec, il aurait dû se barrer depuis longtemps déjà. Alors, arrête. Et tu sais pourquoi il séparait ton mec ? Ferme-la. Ton mec, il s'est barré parce que tu te fais dégueuler trois fois par jour et tout le monde te laisse. Ici, t'as l'air pour te faire dégueuler. Quoi ? Tout le monde te laisse trois fois par jour et tu te fais dégueuler. T'es putasse. Alors, si tu crois que notamment tu vas venir me donner des ordres et tu te fous-toi dans la rue. Jusqu'au coude ! Attends, mais... Je vais te faire un rapport. Mais vas-y, je vais te faire un putain de rapport ! C'est quoi ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi quoi ? C'est quoi ce bordel toi ? C'est quoi ? C'est quoi le bordel ? C'est le problème d'ego ? Parce que vous, vous, on n'avait pas d'ego. Non, mais moi, je les laisse à la maison, les problèmes d'ego. Moi, j'ai un ego. Et l'ego ? C'est quoi ça l'a dit ? Voilà, il me parle de me regarder en face. C'est pas de tes problèmes d'ego, d'accord ? Moi, je les laisse à la maison. On les laisse à la maison, les problèmes d'ego. C'est d'art putain de problèmes d'ego. Vous serez séparés en septembre. Vous serez séparés en septembre. Ferme tes gueules. Allez, d'ici là, vous rasez les murs. Mais, hé, oh ! Mais ne me parlez pas comme si j'étais une gamine, hein ! D'accord ? Vous allez être séparés en septembre. D'ici là, vous rasez les murs. Mais vas-y, je vais le casser. Allez. Casse-toi. Vas-y, casse-toi ! Ça va. Ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada